Chat GPT est un outil d'intelligence artificielle lancé par OpenIA en tant que prototype en novembre 2022. Il est accessible au public et peut générer des réponses qui sont presque impossibles à distinguer d'un texte écrit par un humain. Et cela inquiète de nombreux enseignants. Les étudiants pourraient utiliser cet outil pour répondre à des tests d'évaluation à la maison et à d'autres devoirs. Sciences Po Paris, par exemple, a interdit l'utilisation de Chat GPT et de tous les autres outils basés sur l'intelligence artificielle. Cela veut dire que les étudiants n'ont pas le droit d'utiliser Chat GPT pour obtenir une note. S'ils utilisent cette intelligence artificielle, ils rompent le contrat de l'honnêteté intellectuelle. Parce que le travail n'est plus un travail personnel ni un travail sourcé. La même entreprise OpenIA a lancé un prototype de détecteur d'IA en janvier, mais l'outil n'est pas totalement fiable et ne peut détecter que 26% des textes écrits par l'IA pour le moment. Je pense que nous avons toujours besoin d'humanité dans l'écriture, mais peut-être que nous n'avons pas besoin d'autant d'humains pour obtenir cette humanité. Je pense donc que ces programmes rédigeront en quelque sorte les premières ébauches de documents, mais il faudra toujours une supervision, une supervision humaine, pour vérifier qu'ils n'ont pas fait d'erreur et pour corriger les défauts des programmes. Une partie de la formation des étudiants consiste donc à essayer de comprendre comment utiliser ces outils de manière efficace et éthique. Des membres du monde éducatif sont plus ouverts avec les nouvelles technologies. À l'Université Middlesex de Londres, le professeur Balbir Barne a récemment publié un blog soutenant que ChatGPT pourrait être un allié. Il pense que c'est une erreur d'interdire l'outil et qu'il cherche à savoir comment ChatGPT pourrait améliorer la relation étudiant-enseignant. Ces technologies sont des technologies habilitantes. Nous avons vu comment il y a eu cette évolution des contrôles orthographiques sur Word, puis des contrôles grammaticaux sur Word, puis des résumés. Ils font tous partie de l'arsenal d'écriture. Ce que nous voyons maintenant, c'est une certaine capacité d'écriture générative. Ce que nous devons faire, c'est donner aux étudiants la possibilité de reconnaître que ce n'est qu'un point de départ. Nous pouvons maintenant utiliser ce qui est produit, l'améliorer, l'évaluer de manière critique et identifier ses faiblesses, puis produire un travail. A noter qu'à la rentrée scolaire en janvier, les villes de New York, de Los Angeles et d'autres grands districts scolaires publics américains ont commencé à bloquer ChatGPT dans les salles de classe et sur leurs appareils. Merci d'avoir regardé cette vidéo !